Je rentrais l'autre jour, dans la mer, avec un pote, en bagnole avec mon pote, puis on regarde quoi, puis t'as coup sur la route, en face de nous, on voit un truc, putain quoi, ouah, une montgolfière quoi, ouah, un truc quoi, purée. Nous, on était à 10 mètres, là, à 10 mètres du bazar, et à côté, là, à 40 mètres, il y avait des gens qui le voyaient aussi, avec des couleurs, ouah, quoi, yeah, quoi. La question pour aujourd'hui, c'est que vaut alpha et que vaut bêta ? On vous dit juste que alpha et bêta sont complémentaires. Donc, on voit bien qu'on a un angle de droit, ici, la somme des deux vaut 90 degrés, que vaut alpha, que vaut bêta ? Hé ! A vous de jouer ! Je l'aime bien, celui-là ! Ouais, parce que celui-là, héhé ! Sock à toi, mais il faut d'abord penser à autre chose, avant, qu'on a vu, dans un chapitre précédent. Au niveau des relations, héhé ! Ah non, je ne rate jamais un coup de bière ! Non, 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 je ne suis pas en forme ! Bon, euh, voilà, quoi. Vous allez voir, prendre les relations métriques dans le triangle rectangle aussi, hein. Donc, pour vous aider un petit peu, pour qu'on parle tous la même langue, voilà A, B, C, et ceci, on va appeler ce point-là H, d'accord ? Relation métrique, tout de suite, AH carré, AH carré, c'était CH fois HB, hein. CH fois HB, on connaît CH, on connaît HB. Donc, ceci, on peut dire que c'est 10 fois 40, qui vaut AH carré. Nous, on cherche AH, donc on va faire la racine de 10 fois 40, la racine de 400. Ah, ça tombe bien, AH vaut 20 mètres. Elle était à 20 mètres de haut, cette montgolfière. Ouais, magnifique, le spectacle, elle était là, ouais, quoi. Yeah, j'en viens de la mer, quoi, ouais. OK. Cherchez-moi Alpha et Beta maintenant. J'ai déjà quasiment tout fait, là. J'en fais toujours trop pour vous, hein. Allez, terminez-le vous-même. Sokatora. J'ai de nouveau donné un indice, hein. J'ai de nouveau donné un indice. Dans la grosse bagnole, là. Avec la grosse montgolfière. Ouais, quoi. Bon. Si on travaille dans CAHC, si je suis dans le triangle, dans le triangle AHC, qu'est-ce que c'est 10 par rapport à Alpha ? Ben, c'est l'opposé. Ben, maintenant, celui que je connais, là, qui vaut 20. C'est l'adjacent. Donc, de nouveau, tangente. Je peux faire, je peux dire que la tangente d'Alpha, c'est 10 sur 20. Donc, je peux en déduire l'angle Alpha. C'est la tangente moins 1 de 10 sur 20. C'est l'arc tangente de 10 sur 20. Vous prenez votre machine. Arc tangente de 1,5. 26,57 degrés. 26,57 degrés. Approximativement. J'arrondis à deux chiffres après la virgule. Et bêta. Ben, puisqu'on sait qu'ils sont complémentaires, très facile. Donc, bêta, ben, ce sera 90 degrés moins 26,57 degrés. Et on trouve que bêta vaut... Alors, pour aller jusqu'à 90, on va rajouter 63,43 degrés. Et voilà nos réponses. Donc, Alpha vaut 26,57 et bêta vaut 63,43. Voilà. Donc, petit problème intéressant parce qu'il nous rappelle quand même les relations métriques qu'on avait vues dans le chapitre précédent. Merci. Merci.